le cimetière, le cimetière avec sa flore d'abandon et le silence heureux de la mort musulmane s'ouvre parmi l'odeur d'épices qui émanent de la belle Tunis, la ville de Midou. Ils sont clos par jamais leurs yeux mélancoliques, néant si simple sous la mousse ou les épis, tous ceux-là qui vivaient en rêvant, écroupis dans les plus éternels de leurs manteaux bibliques. Sur leur vie et leur mort, une immuabilité plane, faisant du tout une seule momie, je vais vivre comme eux et moi, endormis dans le grand linceuil blanc de la fatalité. Je hantais les jardins de la mort étrangère, à travers les printemps royalement fanés d'Orion. Et grillant étant un passionné, les herbes pliaient sur mon ombre légère. Sous les hargnes cactus et mimosa défa, rousse, la mousse, au long des pierres funérales, Nules fleurs sur ces morts ne couvent de parfums d'en rafraîchir un peu leurs âmes gutturales. Moi, je regarde, avec l'Europe dans les yeux, l'indifférent repos de cet Islam en cendres, Sachant bien que je puis les aimer et comprendre, mais que je ne serai jamais semblable à eux. Car mon sang est chargé de nos métaphysiques, et nos raisonnements sont au fond de mes eaux. Je suis, seul en ce lieu sans verdure et sans eau, nos sciences, nos arts, nos métiers, nos musiques. Et sentant vivre au fond de ce vieux saint chrétien, les nations de l'Ouest douloureuses et fortes, Je connais qu'un esprit dissemblable du mieux, et heure dans ce jardin, monte des moelles mortes. Dormez, rêvez, cuvez le hachiche de la mort. Vos spectres sont sortis des pierres par les brèches, Et ce sont ces vivants l'omplis, aux peaux sèches, Récroupis au soleil sur leur race qui dort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501